Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Comics Explosion. Aujourd'hui, sur la chaîne, je vais vous faire la critique du premier numéro d'une nouvelle série qui vient de commencer chez Image Comics et il s'agit de Prodigy. Cover très beau en passant. J'ai bien aimé le cover. Donc, cette série, c'est une série qui est écrite par le fameux Mark Miller et décidée par nul autre que Raphaël Albuquerque. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est Mark Miller, Mark Miller, c'est une des personnes les plus connues dans le milieu du comic book américain. Cette personne a travaillé entre autres chez les deux géants que sont Marvel Comics et DC Comics. Il a travaillé sur des séries comme Kingsman, Civil War chez Marvel Comics. Il est à la tête de Civil War, ce qui est un grand classique, une série excellente. C'est aussi lui qui est derrière Old Man Logan. Il a travaillé sur des numéros comme Swim Thing ou Superman chez DC Comics. C'est aussi lui qui a créé Kick-Ass, entre autres, qui a eu aussi des adaptations télévisées que vous connaissez tous. Donc, Mark Miller, c'est quelqu'un qui n'a plus de preuves à faire au grand public. Il est très connu dans le milieu de la bande dessinée et du comic book américain. Donc, cette série, Prodigy, elle est toute nouvelle, toute fraîche. Elles viennent de sortir chez Image Comics. La série, elle tourne autour de Edison Crane, qui est un jeune prodige. Il est non seulement l'homme le plus intelligent de la planète, mais aussi le patron d'une des entreprises les plus lucratives. Donc, il est très, très, très riche. Un des hommes les plus riches de la planète. Il est à la tête de plusieurs multinationales. C'est un scientifique couronné de prix Nobel. Il est super, super intelligent. C'est aussi un compositeur de génie de musique classique. Il est un sportif hors pair, un athlète olympique. Il a énormément de compétences. C'est vraiment, le gars, c'est un surdoué et son esprit hors du commun a toujours, toujours besoin de nouveaux défis et de stimulation. Donc, dans ce premier numéro, je vous dirais que la bande dessinée est séparée en deux. La première partie, nous allons suivre le jeune Edison Crane dans sa jeunesse, quand il était jeune. On va voir un peu des histoires de son passé, quand il était tout petit, concernant son intelligence. À quel point c'est un génie qu'il est vraiment, c'est fou comment il est intelligent, comment il est doué. Et la deuxième moitié de la bande dessinée va se concentrer plus sur le moment présent, ce qu'il est maintenant rendu aujourd'hui en tant que jeune homme. Donc, au début, nous voyons le jeune Edison Crane, âgé seulement de 11 ans, qui vient de faire gagner son équipe sportive de polo. Et vous devez savoir que le reste de son équipe sont des joueurs beaucoup plus âgés. On parle de 17 ans, 18 ans, peut-être même 20 ans, quoi. Mais comme lui, c'est un jeune surdoué, seulement à 11 ans, il est dans cette équipe de polo. Et il est le meilleur joueur de l'équipe. Il a fait gagner son équipe. Donc, son équipe a gagné la coupe. Puis, après ce moment, on voit que tous les joueurs de son équipe sont jaloux de son talent. Ils sont jaloux qu'il se fasse voler la vedette par un jeune de 11 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans les vestiaires après la partie? Ils le tabassent. Ils lui foutent une raclée au jeune Edison Clark. Après cet événement, comme c'est un jeune génie, un jeune surdoué, le jeune Edison Clark passe tout le week-end à écouter des films et des DVD d'arts martiaux de Bruce Lee et à étudier, analyser les mouvements, les techniques de combat. Tout ça pour après seulement un week-end, quelques jours, il va retourner voir ses anciens coéquipiers de polo et il va tout simplement leur donner la raclée de leur vie. À lui tout seul, il va tous les battre. Qu'est-ce qu'on voit, à part ça aussi, sur la jeunesse de Edison Clark? Dans ce premier numéro, on voit que ses parents ont l'air d'être quand même assez aisés. Ils ne sont pas dans la rue. Ils sont riches. Ils ont un souper d'affaires avec un autre couple qui sont des sénateurs, je crois, ou même le vice-président du pays. Puis l'enfant de cet autre couple qui soupe avec les parents du jeune Edison est un enfant qui a des problèmes cardiaques, qui a fait une crise cardiaque, qui a des problèmes au cœur. Puis en se provenant dans la maison, le vice-président, les amis des parents du jeune Edison Clark, ils vont rentrer dans une pièce et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent le jeune Edison Clark, âgé seulement de 11 ans, qui est sur une table d'opération, en train de faire une opération chirurgicale à cœur ouvert avec les instruments du bord à l'office. Le jeune Edison est carrément en train d'ouvrir le sternum d'un autre enfant et de faire une opération chirurgicale dans sa chambre. Donc déjà là, on voit qu'il n'est pas normal, le jeune. Il est fou, quoi. Il est sur un autre niveau, il est sur un autre niveau. On voit aussi dans une séquence où le père du jeune Edison est un peu fâché contre son enfant car il n'aime pas le voir faire des expériences et des inventions, des trucs comme ça. Donc son père, énervé, regarde son fils et lui dit « Toi, je ne vais rien te léguer, je ne vais rien te laisser. Tout ce que tu auras de ma fortune, c'est un simple dollar. » Et le jeune Edison Clark prend le dollar, il regarde son père et il dit « Ce dollar, d'ici la fin de l'année, je vais le transformer en milliards de dollars. » Et vous savez quoi? Il a raison. Le jeune a eu tout simplement raison. Donc là, on voit le jeune Edison dans le moment présent, aujourd'hui. On le voit qu'il est dans son bureau. Il est sur plusieurs écrans d'ordinateur. Et il est en train de participer en ce moment même, en direct, au tournoi mondial de jeux d'échecs tout seul. Lui, il joue contre 5, en même temps contre 5, 6 personnes aux échecs. Et en même temps qu'il participe au tournoi mondial de jeux d'échecs, il est sur son autre écran d'ordinateur, en pleine conférence avec des membres de la NASA et autres scientifiques pour régler un problème concernant une météorite qui va frapper la Terre d'ici une quinzaine d'années. Lui, en même temps qu'il joue aux échecs, il est en train de régler un problème de sécurité, pas nationale, mais internationale, planétaire, quoi. Car il faut savoir que le jeune Edison Crane, il est tellement intelligent à l'âge adulte, et aussi il est très connu, très riche, tous les gouvernements partout de la planète, du monde entier, des hommes d'affaires, des gens influents, des hommes riches de tous les pays du monde font affaire avec lui pour régler certains problèmes. Donc, sans surprise, Edison Crane, il va gagner tous ses matchs au championnat mondial de jeux d'échecs et il va trouver une stratégie de déflexion à long terme qui va probablement sauver l'humanité. Quand il finit de faire ses deux trucs, il sort de son bureau, il embarque sur une motosport et il roule à plus de 200 kilomètres, tout ça pour faire une cascade. En feu, il va sauter, c'est-à-dire sur un géant tremplin à plus de 200 kilomètres avec sa moto dans des cerceaux de feu, et il va sauter au travers du Grand Canyon aux États-Unis pour atterrir de l'autre côté dans une piscine en eau. Car oui, Edison Crane, à ses temps libres, c'est aussi un cascadeur, quoi. Et il fait ça à la demande de fans. Après ça, quand il finit sa cascade, nous voyons sa secrétaire, du moins, je pense que c'est sa secrétaire, elle va approcher Edison Crane, regarde sa tablette, elle lui donne un peu les rendez-vous qu'il va avoir cette semaine. Elle lui dit que le gouvernement australien demande l'aide d'Edison Crane pour enquêter sur une série de matérialisations bizarres qui se produisent au pays. Aussi, elle lui annonce qu'un autre gouvernement, je pense le gouvernement de la Belgique ou je ne sais pas trop, aimerait avoir l'aide d'Edison Crane pour composer une chanson orchestrale, un classique, quoi, car c'est aussi un compositeur. Tout ça juste pour vous donner une idée à quel point le mec est sollicité, à quel point il est fou, intelligent, et qu'il sait tout faire, quoi. On pourrait faire un petit parallèle vite fait avec Tony Stark, c'est-à-dire Iron Man, de Marvel, mais en fait pas vraiment, car Tony Stark, lui, est vraiment spécialisé dans une branche, dans la... c'est-à-dire la branche scientifique de la robotique, de l'armement. Tandis que Edison Crane est vraiment plus diversifié, le mec, il sait carrément tout faire, c'est un filet, quoi. Donc, Edison est quelqu'un de très occupé par les meetings, les rendez-vous, tout ce qu'il a à faire. Avec ça, il décide d'enquêter sur les fameuses matérialisations inexpliquées qu'il a reçues de la part du gouvernement australien. Et c'est assez étrange, assez bizarre. On découvre que ce sont des gens qui explosent, qui disparaissent pour laisser place à des voitures. Et à l'intérieur de ces voitures, nous avons des animaux comme des rats ou des lapins dans des cages. Donc, Edison, curieux, commence à enquêter sur ces fameuses matérialisations très étranges qui se passent en Australie. Et ces matérialisations, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que c'est des personnes, des gens au hasard qui vont prendre feu, exploser, disparaître pour faire place à des voitures, vraiment des voitures très étranges, à l'allure sportive. Puis, à l'intérieur de ces voitures, on va trouver comme des cages avec des petits animaux comme des rats, des lapins ou même des canards, des canaries. C'est un phénomène vraiment incompréhensible, très inexpliqué. C'est vraiment étrange, même que le gouvernement a appris vraiment à ramasser ses voitures. Ils ont mis ça dans des bunkers, gardé ça secret pour ne pas que le grand public soit au courant. Donc, Edison arrive en Australie, il commence à se renseigner, à faire ses recherches. Le gouvernement, enfin, les agences secrètes lui expliquent qu'ils ne comprennent absolument pas ce phénomène. Toutes ces voitures, ces voitures sont comme des voitures comme qu'on n'a jamais vues, comme qu'il n'est pas connu sur la planète Terre. Ils ont des plaques d'immatriculation, mais les États, écrits sur les plaques d'immatriculation ne sont pas des États connus, sont rien de connus, en fait. Puis, malgré non seulement ces voitures qui ont été saisies avec des animaux à l'intérieur, il y a aussi une espèce de vaisseau spatial qui a été saisi. Et à l'intérieur de ce vaisseau spatial, on ne trouvait pas des animaux, mais des humains, comme dans une tenue d'astronaute. Les humains étaient morts. Il y a eu des dissections de pratiqués sur ces humains, et ce ne sont effectivement pas des extraterrestres, ce sont bien des êtres humains qui ont les mêmes organes que les terriens, quoi. Et qu'est-ce qu'on apprend? C'est que, finalement, la rapide conclusion que va en tirer les agences secrètes avec l'aide de Edison, c'est que ces êtres viennent d'une autre... d'une terre parallèle, quoi, d'un multivers. Et que, supposément, au début, ils envoyaient... Les animaux qu'on voyait, c'était comme des tests. Et que, maintenant, avec la saisie du vaisseau spatial, avec des êtres humains à l'intérieur, là, c'était le... c'était plus des tests. C'était véritablement les êtres humains, l'objectif principal. Donc, qu'est-ce qu'Edison a conclu, c'est que l'humanité va bientôt faire face à une invasion qui vient directement d'une terre parallèle. Donc, face à ce problème très mystérieux, Edison fait annuler tous ses autres rendez-vous, tous ses autres emplois du temps pour se concentrer dans le grand secret et à plein temps sur ce phénomène de matérialisation. Donc, le numéro finit à peu près comme ça. Honnêtement, j'ai trouvé ça excellent. Ça, j'adore les histoires comme ça. C'est le genre de numéro que... C'est le genre de comics que je peux vous dire, juste après avoir lu le premier numéro, un seul numéro, que la série va être excellente. Ça, c'est sûr et certain. Vraiment, c'est très, très, très intéressant. J'ai lu ça en le temps d'un éclair, super rapidement, tellement j'étais embarqué dans l'histoire. Les personnages sont super intéressants. C'est super intriguant. On veut toujours connaître plus. On veut toujours connaître la suite. Qu'est-ce qu'il y a du dessin? Le dessin est super beau. C'est très réaliste. Les personnages ont des visages vraiment très particuliers. Je trouve que leur gueule, que leur visage est très bien dessiné, très unique. Chaque personnage a un petit quelque chose d'unique. Les expressions faciales sont... Vraiment, ils sont terribles. C'est très, très beau à voir. Les couleurs sont très bien agencées aussi. Le tracé assez carré du crayon est vraiment... C'est très beau. C'est très bien fait. Non, non. On peut feuilleter rapidement le comic book. Le dessin est vraiment très beau. Ça, c'est sûr et certain. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Honnêtement, c'est une série que je vous conseille directement. Si vous avez aimé le petit résumé que je vous ai fait, les dessins que je vous ai montrés, si vous aimez Mark Miller, achetez ce comic. Allez tous vous procurer Prodigy de Image Comics. Je sens que ça va être une tuerie, que ça va être excellent. Vous devez savoir que la compagnie de Mark Millard, Millard World, a été achetée par Netflix dans la dernière année. C'est pour ça qu'en arrière du comics, on peut voir le logo Netflix comme ça. Donc, je ne serais pas surpris que dans un futur proche, on voit une adaptation télévisée ou cinématographique de cette bande dessinée. C'est quelque chose que ça se peut très bien. N'oubliez pas, si vous avez des suggestions à m'écrire, vous voulez me voir faire des critiques, des reviews sur certains mangas, certaines bandes dessinées, comic books, vous pouvez toujours m'écrire dans la section commentaires des vidéos ou m'écrire directement sur les différents réseaux sociaux de Comics Explosion. Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez être à jour, je vous invite à vous abonner en grand nombre et à exploser les likes. Ici Comics Explosion, et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Sous-titrage ST' 501